Un coup de jeûne à vos parties intimes grâce à ce masque naturel La femme d'aujourd'hui évolue de sorte qu'elle désire rester belle et séduisante en prenant soin d'elle et de son corps et ce, quel que soit son âge et quelle que soit la zone à traiter. A l'instar des autres parties du corps, la zone intime reste tout aussi importante à considérer en termes de beauté, d'hydratation et de rajeunissement. Il est essentiel pour une femme de se sentir bien dans son corps et de ne pas ressentir de complexe par rapport à l'aspect de son vagin car cela pourrait avoir un impact sur sa vie conjugale et sur son épanouissement sexuel et personnel. C'est la raison pour laquelle de plus en plus de femmes, aussi bien jeunes que d'âge mûr, ont recours à des méthodes rajeunissantes et raffermissantes de leurs organes génitaux externes. L'anatomie du vagin se compose des grandes lèvres et des petites lèvres. Avec l'âge, les petites lèvres ont tendance à perdre en tonicité et à se relâcher et peuvent dépasser ainsi les grandes lèvres. Plusieurs méthodes sont proposées par des professionnels pour obtenir un rajeunissement des parties intimes, il existe néanmoins un masque composé de produits naturels faciles à appliquer chez soi. En voici la recette. Ingrédients 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco 1 cuillère à soupe de crème à base de vitamine E 1 cuillère à soupe de miel 1 jaune dessus. Préparation Mélangez tous les ingrédients dans un bol puis les réchauffer 2 ou 3 minutes. Appliquez ce masque sur la zone ciblée tout en veillant à ce qu'il ne pénètre pas laisser reposer puis rincer. Répétez l'opération tous les jours durant 7 jours et faire une pause de 7 jours avant de recommencer si nécessaire. Bienfaits La vitamine E possède de nombreuses vertus pour la peau, elle est antioxydante et protège ainsi les cellules contre le vieillissement cutané. C'est la vitamine jeunesse et beauté par excellence qui permet de maintenir la souplesse de l'épiderme tout en l'hydratant. Elle prévient également les maladies cardiovasculaires et les formations de caillots dans le sang. L'huile de noix de coco est l'huile tendance du moment aussi bien dans les domaines culinaires que cosmétiques. D'une part, lorsqu'elle est ingérée, l'huile de coco aide à réduire l'appétit et favorise la perte de poids de façon saine. D'autre part, riche en acides gras essentiels, elle nourrit, répare et aide à lutter contre la déshydratation de la peau. De plus, son parfum envoûtant invite au voyage et à l'évasion et fait de son utilisation un moment de plaisir absolu. Le miel est très souvent utilisé dans les masques capillaires et corporels car il permet d'absorber et retenir l'eau. C'est un antioxydant qui adoucit et lisse la peau et permet d'en améliorer l'aspect. Il est également utilisé pour ses propriétés cicatrisantes et son pouvoir antiseptique notamment contre des brûlures du deuxième degré. Enfin, le miel reste un élément incontournable dans le traitement des maux de gorge et des angines. Le jaune-suffe est un hydratant naturel riche en nutriments essentiels et en vitamines A dont les protéines, bénéfiques pour la peau, permettent de reconstruire les tissus. Il est composé essentiellement d'eau et de matières grasses et bloque l'humidité présente dans les cellules de la peau afin qu'elle soit douce et souple. Sous-titrage Société Radio-Canada